Musique Hey yop tout le monde les gens c'est RacheGozon j'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part bah moi je vais très bien Donc je voulais faire un petit sujet de vidéo sur les manettes burn et les manettes scuff Sur avancer de voir part de quoi prendre et tout Je vous donnerai mes conseils dans la deuxième partie de vidéo Mes premières parties c'est à dire le sujet Enfin le sujet Le gameplay Je vais vous présenter d'abord premièrement le gameplay Donc bah c'est pas un gameplay de merde Donc j'ai voulu upload bah maintenant Et pas pendant ma semaine de projet Pour pouvoir tout simplement atteindre ces 2000 abonnés Bah plus rapidement possible Parce que là du coup je sais plus trop quoi faire Je jupote un gameplay ou enfin de mes gameplay Un de mes super beau gameplay que je vais mettre pendant le projet Ou je continue comme ça et j'attends petit à petit que ça va se faire Mais bon ça va être vraiment super long Donc un petit conseil les gars Plus vous uploadez de vidéos plus ça attire des gens Enfin plus Plus de gens regardent des vos vidéos Et plus ça peut attirer sur votre chaîne en tout cas Donc en gros je fais un petit résumé Plus vous avez de vidéos Plus c'est là de chance que vous avez des gens qui aillent sur votre chaîne Donc voilà Et donc voilà Donc ce que je vais faire c'est que je vais upload un gros gameplay Donc je vais vous le présenter C'est une double DNA à la ARX Donc j'avais un viseur laser je crois Avec un silencieux Et je sais plus trop quoi Après oui je crois le truc pour détecter les silencieux aussi Quand on y tire Enfin j'avais ça Mais je vous ferai une classe de façon spéciale Enfin une vidéo je vais dire spéciale sur mes classes Ou peut-être une vidéo par arme Un truc comme ça Et donc ne vous inquiétez pas Pour confiance pour ça De toute façon j'ai fait la DNA avec tous les fusils d'assaut Quasiment toutes les mitraillettes Il m'en manque plus que deux Donc je pense que voilà Je peux vous sortir une vidéo sur mes classes Ça pourra vraiment aider des gens Et que c'est pas des classes de merde Vu que j'ai réalisé déjà Comme je vous ai dit Les fusils d'assaut et les mitraillettes Donc voilà Donc c'est une double DNA Fail ou pas Ce sera à vous de me dire à la fin de la vidéo Ou à vous de voir Donc je vous dis de toute façon Au pire je vais vous le dire direct Pour pas Pour pas maintenir le suspense Parce que vous êtes tellement à dire Oh putain Mais bah encore pas l'affaire et tout Ouais Franchement je l'ai pas fait j'avoue Peut-être que je l'ai pas fait Mais voilà je suis mort Parce que là un gars qui campait dans un coin Il m'a mis un gros coup de poing Donc Excusez moi mais pour avoir fail cette vidéo Enfin fail cette vidéo Oui c'est un peu ça Fail ce gameplay Parce que le gars était dans un petit renforcement Dans un coin d'ombre en fait Et puis il est sorti de nulle part Il m'a mis un coup de poing Et puis hop là Je suis mort en brutal Du coup après Bah pour en venger Bah je voulais sortir une DNA Donc du coup Bah ça fait fail de la double Donc bien sûr j'étais en solo Dans ce gameplay Je joue toujours en solo Je suis toujours sur Jean-Papy Kévin J'en sais rien Papy-Jean-Kévin Voilà Je sais même plus le nom de mon pseudo Voilà Donc c'est pas Rache-Gosh Je suis désolé Le mec il me dit Oui c'est un contre-river-boost Mais un contre-river-boost Avec 270 de score par minute Bon pour certains C'est pas vraiment Un contre-river-boost Parce que Les gens même en essayant De faire le meilleur score possible Ils n'arrivent même pas à avoir 270 de score par minute Donc moi c'est C'est un semi-river-boost Si vous voulez Comme ça Elle a pas de rageux Enfin peut-être que Oui mais c'est quand même un river-boost Même c'est semi 270 Moi je le fais Moi aussi Vous inquiétez pas J'avais 500 de score par minute Sur Rache-Gosh Donc là j'ai 270 C'est la moitié Il y en a qui font du river-boost Avec du 130 Donc Je vais pas aller Dire oui Mais moi C'est pas du river-boost A fond Et tout Donc voilà Donc voilà Maintenant que j'ai présenté Le gameplay Bah j'ai passé directement Au sujet Parce que là J'ai pas mal tardé Donc Pourquoi prendre Enfin déjà Qu'est-ce que j'ai moi Je vais vous parler De ce que j'ai moi En manette Donc là J'ai eu une manette burn Une PS4 Donc C'est C'est la première Qui est sortie En fait Si vous voulez Dès qu'elle est sortie La manette burn Bah j'avais sauté Sur l'occasion Et puis ça faisait Mon petit cadeau d'anniversaire Pour la petite histoire Donc c'est une manette Avec genre Les palettes simples Et les petites Et pas les larges Mais je pense Qu'avec réflexion J'aurais peut-être Du prendre les larges Donc voilà C'est les petites Et puis avec le temps Bah elles sont vraiment Devenues toutes molles Et puis du coup Elles appuient pas très très bien Sur le bouton Vous arrivez à faire un jump Et puis après Elles se relâchent pas assez vite Du coup Vous arrivez pas A faire le double jump C'est bizarre Et du coup Bah voilà C'est avec le long terme Donc après avoir Testé la manette Au bout de Bientôt Ouais je vais dire Neuf mois Et bah voilà Ce que ça devient Après vous pouvez changer Des palettes Ça se change Ça doit coûter 5€ Même pas Genre 2-3€ Peut-être Mais 5€ avec les frais de port Donc voilà Ça se change après C'est fait pour La manette burn Ce qui est bien C'est que vous pouvez changer Vraiment tout dessus C'est à dire les joysticks Les analos Si vous voyez Qu'il est vraiment Il est abîmé A force de jouer dessus A force de Il est tout déchileté Donc là vous pouvez le changer C'est pareil Mais ça c'est pas sur les premiers modèles Je suis désolé pour ceux Qui sont jetés comme moi Sur les premières manettes burn On ne peut pas détacher De l'analo Enfin le joystick Ce sera que sur le nouveau modèle De manette burn D'ailleurs que moi Sur ma burn J'ai même pas pu mettre De couleur spéciale Parce que c'était pas sorti J'avais que du fluo Donc voilà Après vous pouvez mettre Des gamer tags et tout Certes Bon voilà Ça c'est que le design Mais côté pratique Les palettes et joysticks Alors je trouve que pour moi Pour ma part Les palettes Je trouve qu'elles sont Un peu trop faites Pour les petites mains Et pas pour les grandes mains Comme moi C'est à dire Enfin les grandes mains J'ai pas de dinosaure Mais voilà J'ai des mains d'adulte Moi j'ai quand même 17 ans Mais il y a 28 ans Au mois de mars Je vous oublierai pas De me souhaiter Mon univers Ça les gars Oh Je fais confiance Voilà Donc Donc voilà Je vous dis Que si vous avez Des grandes mains Que si vous avez Si vous êtes âgé On va dire Vous pouvez avoir Des petites mains Même en étant adulte Et tout Mais bon Voilà Si vous vous considérez Comme des gens Qui ont des mains Assez grandes Prenez Enfin des doigts Surtout Grands Enfin voilà Par exemple Pour vous donner Une taille Une conseille Si vous voyez Que quand vous tenez Votre manette Et que vous tenez Avec la main droite Avec votre index Et bah il arrive Au milieu De la manette Le index droit Je parle Le suivi de gauche Il arrive Bah tout à gauche Normalement Parce que c'est bizarre Moi quand je tiens Ma manette Je sais pas Mais j'ai mon doigt gauche Si vous voulez Enfin derrière Et bah il tient bien Du coup La palette de gauche Parce qu'elle est bien Excentrée gauche Mais par contre La palette extendée droite Elle est trop excentrée droite Enfin elle est parallèle A l'autre Mais elle est bien Au même endroit Par rapport à la gauche Je veux dire Elle est placée au même endroit A droite Que à gauche Mais sauf qu'elle aurait fallu Qu'elle soit un peu plus à droite Parce que justement Ceux qui ont des grandes mains Ils ont l'habitude D'attraper leur manette Mais genre Leur doigt Il part de traviole Mais il arrive au milieu De la manette La main droite Alors que la main gauche Arrive super bien Et donc bah voilà Moi du coup J'ai une manette Où je me sers que d'une palette Et pas de la deuxième de droite Et du coup C'est pour ça que là Bah je suis allé A la Paris Games Week Où j'ai testé les manettes SCUF Et puis elles sont vraiment faites Pour justement ces mains là Donc c'est pour ça J'en ai commandé une Là je la recevrai dans je sais pas combien de temps Et du coup Bah franchement C'est vraiment une super manette Qui est fait vraiment pour Bah justement C'est vraiment fait pour le dessert au La compète et tout Parce que dans ce monde là Dans ce mode là Et bah c'est souvent Des gens qui sont assez âgés Que c'est pas des gamins Enfin des gamins Je dis des gamins Il y en a qui sont Je dis gamin C'est une expression C'est pas que c'est les 12 ans Vous êtes un gamin Maintenant ils sont grands Aussi dans leur tête Pas tous Mais bon Voilà Et donc Je vous conseille Pour ceux qui ont des grandes mains Et puis Qui sont un peu plus adultes Et tout Parce que de toute façon Vous pouvez le comparer Avec Enfin vous pouvez voir Par rapport à ce que je vous ai dit Où arrive votre droite Votre doigt droit Voilà je vais y arriver Par rapport à la manette Enfin derrière de la manette Si vous voyez Qu'il arrive un peu trop Sur le milieu Et pas complètement à droite Bah je vous conseille D'acheter une scuff Donc après Qu'est-ce que je peux vous dire Sur Bah sur la française de leur part C'est vraiment nécessaire D'en avoir une Pour moi Après vous êtes pas obligé Mais C'est vraiment Beaucoup plus facile De faire des DNA Donc voilà Pour mes petits conseils Sur les manettes Scuff et burn J'espère que ce petit commentaire Vous aura plu Sur ce Bah je vous dis Bah de bien commenter De liker Partager la vidéo Lâchez bien des sujets de vidéo Pour gagner des bannières Et des logos Comme d'hab Si c'est potable Bah je vous envoie tout ça Donc ça commencera Je vous donnerai ça Bah pendant mon projet 2000 abonnés Quand je les aurais Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Allez c'était RageGhost Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada